Bonjour, alors ce matin je propose une petite vidéo sur la connaissance de soi et la connaissance de l'autre parce qu'il me semble que les deux marchent ensemble. Le poète latin Terence disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Ça a été repris ensuite par Montaigne qui a travaillé sur la connaissance de lui-même et qui nous a permis par la même occasion de mieux comprendre l'humain. Pour comprendre l'autre, commencez peut-être déjà par se comprendre soi et ce n'est pas chose facile parce que la plupart du temps nous sommes étrangers à nous-mêmes. Nous avons du mal par exemple à connaître les émotions qui nous traversent. Nous aimons nous faire croire que nous sommes joyeux alors que nous sommes profondément tristes. Pourquoi ? Eh bien parce que probablement c'est plus facile d'être joyeux que triste. Si je suis joyeux, je n'ai pas beaucoup de choses à faire pour changer puisque c'est un état agréable. Par contre, si je suis triste, alors là il va y avoir du travail pour comprendre et pour changer. Donc savoir quelle est l'émotion qui me traverse. La plupart du temps, d'ailleurs, Kierkegaard dit « L'homme est désespéré, mais il ne s'en rend pas compte, il se ment à lui-même. » Il y a plusieurs formes de désespoir selon ce philosophe danois. Le désespoir d'abord d'être soi. Je me rends compte que je suis une petite chose infime dans l'univers, ça me désespère et je vais chercher à fuir cette petite chose, à l'oublier, à oublier cette condition misérable. Et donc je vais me chercher des passions ici ou là, un amour, la littérature, un gourou. Je vais m'accrocher à autre chose qu'à moi-même, quelque chose qui me semble beaucoup plus grand, peut-être à un dieu aussi. A l'inverse, quand je me rends compte que je me suis fui moi-même, je peux me désespérer cette fois-ci, non pas d'être moi, mais de ne pas être moi. C'est-à-dire de ne pas parvenir à savoir qui je suis. J'ai tellement fui ici et là, je me suis tellement oublié moi-même que je suis désespéré de ne pas être moi. Bref, je vous recommande la lecture du traité du désespoir de Kierkegaard. Et donc essayez, si vous ne le lisez pas, en tout cas, travaillez sur vous-même, essayez de comprendre ces passions qui vous habitent, ces émotions et ce désespoir, très probablement aussi. Analysez aussi vos fonctionnements. Par exemple, il arrive, je pense que je ne suis pas la seule personne à qui c'est arrivé, il arrive de se réjouir du malheur d'une personne qu'on n'aime pas. Pourquoi on fait des choses pareilles ? Ce n'est pas un peu étonnant ? Essayez de s'étonner de ces fonctionnements que Spinoza, par exemple, a beaucoup analysés dans l'éthique. Il montre comment les passions s'agencent les unes les autres. Donc, observer tout ça chez soi, ensuite, ça va permettre de l'observer chez l'autre. Tiens, est-ce qu'il n'est pas un peu désespéré lorsqu'il affiche une joie excessive ? Par exemple, sur Facebook, lorsqu'il montre sa réussite, il se montre souriant avec sa famille. Qu'est-ce que ça peut bien dissimuler ? Pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin de faire ça ? Donc, essayer de mieux comprendre l'autre, comprendre, se questionner au-delà de ce qu'il affiche. Et puis, par exemple, alors que je lui témoigne une grande joie que j'ai, il est probable que peut-être il éprouve une certaine tristesse, mais je pourrais le comprendre si je l'ai compris déjà pour moi-même. Et si je le comprends pour lui, alors je suis capable de me décentrer. Et lorsque, par exemple, il manifeste à mon égard de l'agressivité ou du mépris, plutôt que de me centrer sur mon ressenti, sur la tristesse que je peux en éprouver, alors je vais essayer de comprendre ce qui se passe chez lui. Si bien que je ne vais pas me laisser atteindre par son chaos et je ne vais pas lui imposer mon propre chaos. Alors voilà, eh bien, travaillez bien sur vous-même pour éviter que le chaos ne se répande ici et là et pour donner peut-être un peu plus de puissance d'exister, comme aurait dit Spinoza.